C'est parti ! Parce que les femmes et les filles sont les premières touchées par la crise, il est nécessaire de leur porter une attention particulière. Aide et Action agit pour faire progresser la cause de l'éducation des femmes dans le monde. Aide et Action, ONG de développement par et pour l'éducation, a démarré ses activités au Burkina Faso en 2001. Dans ce pays, 4 adultes sur 5 ne savent ni lire ni écrire. On observe de grandes inégalités entre les femmes et les hommes. On enregistre une seule femme alphabétisée contre 3 hommes. Aide et Action, en partenariat avec l'UNICEF, conduit le projet intitulé Elle, à Nongre-Massom, l'une des communes de la capitale Ouagadougou. L'enjeu est de faire de la scolarisation des femmes et des filles une priorité pour les familles, mais aussi pour tous ceux qui participent à la vie de l'école. Le projet a démarré depuis novembre 2009. Il y a l'activité de communication pour le changement des comportements en direction des populations. Ça, c'est le boulot communautaire. Aide et Action travaille directement avec les communautés et les associations locales. C'est important pour moi d'aller à l'école et d'apprendre à lire, parce que dans nos milieux, il faut savoir écrire et lire. Les femmes, en particulier si les femmes partent à l'école, ça les aide. Ça les aide dans leurs activités. C'est ce que je proue. Travailler et aider leurs enfants aussi. La sensibilisation à l'éducation des femmes et des filles est aussi menée auprès de toute la communauté éducative. Et on a aussi le volet renforcement pédagogique des enseignants. Donc désormais, ils font attention, les enseignants font attention aux questions des genres et aux problèmes spécifiques des filles. J'ai appris à écrire et à lire à Tukuri. Maintenant, je suis facilitatrice en langue nationale hominorée pour les grandes personnes. Parce que les femmes qui n'ont pas eu à faire l'école, c'est difficile dans leur vie. Mais maintenant, comme ils ont eu ça là, maintenant ça va un peu. On peut se débrouiller un peu, un peu. En plus des classes d'alphabétisation des femmes, le projet soutient également l'éducation des filles. Des cours de rattrapage sont donnés aux filles en difficulté. Au moins 600 filles de ces deux écoles, en raison de 50 filles par classe. Donc au moins 600 filles de ces deux écoles soient inscrites et maintenues dans le cycle normal des 6 ans. Je veux aller à l'école, je veux aller. Parce que je veux aller à l'école, je peux bien travailler. Je peux m'aider, mais pas aller. Le projet, elle, rassemble les familles, les enseignants et la communauté éducative, mais aussi et surtout toutes les femmes et les filles qui ont la volonté d'apprendre. Aide et Action agit pour que les femmes et les filles reprennent leurs droits par l'éducation. Si vous aussi, vous pensez que l'éducation change le monde, vous aussi, vous pouvez agir. Vietnamiens. 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 Sing this. Sing this. Sing this. Sing this. Sing this. Sing this. Sing. Sing. Sous-titrage Société Radio-Canada